A la une de l'actualité, fini le calvaire, des habitants de la commune de Kitambo, des intenses travaux de construction du pont Luboudi sont en train d'être exécutés. Ce pont va relier trois communes de la capitale, à savoir Kitambo, Selimbao et Bumbu, ce qui va permettre la fluidité du transport entre les différentes communes. Et puis après le problème technique rencontré dans différents centres lors des opérations d'enrôlement et d'identification des électeurs, le rapporteur de la centrale électorale a fait la ronde. Patricien Seiya a voulu s'enquérir personnellement de la situation sur le terrain, sur place. Un constat amer a été fait à Tchangou où aucun observateur n'a été trouvé sur les lieux. Mesdames et Messieurs, voilà tout pour les titres et bienvenue au 20h. Le président de la République a présidé la 81e réunion du Conseil des ministres. Le chef de l'État a demandé au Premier ministre de lui présenter le rapport de performance des ministres conformément à leurs lettres de mission respectives. Aussi, Félix Tchisekedi a rappelé au Conseil la 9e session de la conférence des gouverneurs à Mbandaka, focalisée sur le programme des 145 territoires. On écoute un esprit du porte-parole du gouvernement. Le président de la République a rappelé que la 9e conférence des gouverneurs de province tenue à Mbandaka, en province de l'Équateur, s'est focalisée autour du thème « Programme de développement local de 145 territoires », « Renforcer l'autorité de l'État pour relancer l'économie des provinces ». Les travaux ont été orientés sur la place et les rôles des provinces dans les dispositifs institutionnels de la mise en œuvre du programme des développements local de 145 territoires, en vue de produire des solutions adéquates, susceptibles à d'établir des synergies nécessaires entre le PDL 145 territoires et les programmes provinciaux des développements. À ces sujets, le président de la République a insisté sur la nécessité pour les responsables des exécutifs provinciaux de s'impliquer dans la matérialisation de ce programme en vue de relancer les économies locales. Cette implication devra se faire dans le cadre du suivi à effectuer dans la mise en œuvre du dit programme. Et puis le président de la République a signé quelques ordonnances présidentielles nommant à les secrétaires généraux de l'administration publique la mise à la retraite des agents de carrière. Suivez ces ordonnances présidentielles. La ordonnance numéro 22 bar 251 du 27 décembre 2022, portant mise à la retraite et admission à l'honorariat des agents de carrière des services publics de l'État, le président de la République, vu les dossiers administratifs des intéressés, attendu qu'il ressort de l'examen des dix dossiers, que les intéressés ont tous, après avoir rendu de bons et noyaux services à l'État, remplit les critères requis pour la cessation définitive de leurs services comme agents de carrière des services publics de l'État, considérant par ailleurs la nécessité de régulariser les grades de mise à la retraite des certains agents concernés par l'ordonnance numéro 22 bar 161 du 16 septembre 2022 et par le décret numéro 22 bar 27 du 7 septembre 2022, au regard du rapport du bureau chargé d'examiner des recours formulés à l'égard des actes suspensionnés, qui les chaisent de les mettre à la retraite et de les admettre à l'honorariat dès qu'ils remplissent les conditions légales et relatives, sous proposition du gouvernement, ordonne. Article 1er. Sont mis à la retraite au grade de directeur et promu à titre honorifique au grade de secrétaire général, les hauts fonctionnaires dont les noms, postes noms, prénoms, matricules et services suivent. Actions humanitaires et solidarités nationales. Mouerou Mougarouka François-Xavier, matricule 42-05-31, Zinga Babi-Céline, matricule 27-49-35. Affaires coutumières. Polola Pelé-Michel, matricule 05-59-37-C. Affaires étrangères. Baelongandi, Wabinana Johnson, matricule 27-03-46. Bolangembe, Iyongu, Jean-Pierre, matricule 22-95-69. Kaniki Piana-Christophe, matricule 39-98-00. Kayembe, Tchikoudi, Jean-Martin, matricule 20-19-92. Kinemo Utuka-Lovelle, matricule 20-20-26. Voilà, sauf changement de dernière minute. Le président de la République qui est attendu demain vendredi dans la ville de Mboujimaï, Félix Otchisekedi, leur avait promis qu'il allait revenir pour le nouvel an. Entre temps, la population sur place se mobilise pour un accueil chaleureux pour cette troisième visite du président de la République. Jean-René Lobo, fils Matondo, sont sur place en Mboujimaï. Nous sommes au Rompomakwadianga, dans la province du Kassa orientale. Unanimement, la population est mobilisée pour accueillir le président de la République, Félix Antoine Tchisekedi Tchilombo, qui arrive pour la troisième fois dans cette partie du pays, déjà ce vendredi 30 décembre 2022. On rappelle, le président de la République arrive dans cette partie du pays pour la troisième fois. Il faut savoir qu'après son itinérance en décembre 2021, le président de la République était ici encore en octobre dernier pour le forum Makutano. Déjà, tout le monde est debout. Tout de suite, vous allez suivre le point de vue de la population qui est contente d'accueillir le fils du terroir qui arrive pour la troisième fois dans cette partie du pays. Son arrivée fera la joie et nous sommes toujours satisfaits parce que lorsque le président vient ici, vient pour contrôler autre chose. Nous avons besoin de lui. Il y a quelque chose qui a avancé dans notre province. Nous avons vu la construction des hôpitaux, la construction des écoles. Il y a des routes modernes qui sont dans notre province et surtout dans notre ville de Mbouchemar. Nous sommes premièrement très contents de son arrivée. Nous saluons cela. Nous avons plusieurs préoccupations en rapport avec les différents chantiers qui sont dans notre province. Et en plus de cela, nous demandons à monsieur le président de faire une relance correcte et rapide de la Miba puisque la Miba est notre société, le poumon même de la province de Kassa orientale. La ville de Mbouchemar fait face à beaucoup de problèmes, notamment la relance de la minière de Bakwanga qui est une société tant attendue par toute la population pour la relance économique de cette partie du pays. Également, le chef d'Etat aura le temps d'échanger avec les forces vives de cette partie est-kassaïenne. Et il aura aussi à avoir une tribune d'expression libre avec la jeunesse pour s'imprégner des réels problèmes auxquels fait face cette population. Il s'est noté qu'il y a beaucoup de chantiers en cours d'exécution dans cette partie du pays. Et je parie que le président de la République aura le temps de visiter pour avoir l'idée sur le niveau d'exécution des différents chantiers dans cette partie est-kassaïenne. Depuis Mbouchemar, Jean-René Lobo pour la présence. Merci Jean-René Lobo et nous vous souhaitons un bon séjour dans la ville de Mbouchemar. Sachez également que le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde a échangé avec les représentants de toutes les commissions chargées de l'organisation de la visite du pape François qui aura lieu du 31 janvier au 2 février 2023. Ici à Kinshasa, il était question pour le chef du gouvernement de passer en revue les questions liées à l'organisation de cette visite papale. Patti Tondwango, Julien Piana pour le reportage. Le pape François va séjourner en République démocratique du Congo du 31 janvier au 2 février 2023. Dans le cadre des préparatifs, le Premier ministre et chef du gouvernement Jean-Michel Samaloukonde Kiengé a réuni, ce jeudi 29 décembre 2022, à la primature, la commission chargée de l'organisation de cette visite papale. Le Premier ministre a réuni les représentants de toutes les commissions qui sont chargées de l'organisation pour faire le point, situer les questions, voir s'il y a des difficultés pour donner une impulsion qui permette à toutes les équipes d'être prêtes au moins dix jours avant l'arrivée du pape. Et c'est Simonio qui nous a permis à la fois d'être informé de ce qui s'est fait sur le terrain à travers M. Josy Noël, qui est l'ingénieur qui prépare l'aménagement du site principal en dél'eau, mais qui nous a permis aussi de savoir quelles sont les dispositions qui sont prises au niveau de la santé, au niveau des infrastructures, mais aussi à la présidence de la République parce que, comme vous le savez, le pape, c'est l'invité du président de la République et voir dans quelle mesure on pourra, et notamment dans le cadre de la communication, préparer cet événement qui sera historique à plus d'un titre pour notre pays. Pour les ministres des médias, porte-parole du gouvernement Patrick Mouyaya, cette rencontre a permis de faire le point sur les niveaux d'exécution des travaux pour la réussite totale de la visite du souverain pontife, l'invité du président de l'État en République démocratique du Congo. Je l'ai dit au sommaire, le début de l'opération d'enrôlement et d'identification des électeurs marque la ligne droite vers les élections de 2023. Après plusieurs plaintes de la population dans l'octroi de la carte d'électeur dans différents centres d'inscription, le rapporteur de la Commission électorale nationale indépendante a décidé de faire la ronde ce jeudi pour s'enquérir de la situation sur le terrain. Teti Samba, Jiren Stofundje. Accompagné de deux membres de la plénière, Jean Ilongo Tokoli et Blaise Mouyaya, le rapporteur de la Commission électorale nationale indépendante a fait la ronde des centres d'enrôlement de la Tchangou pour palper le dérôlement de l'opération dans différents centres d'inscription de Kinshasa. Ce, après plusieurs problèmes techniques enregistrés dans certains centres depuis le lancement de cette opération. Première étape de cette tournée, le lycée Saint-Germain de Ndili. Ici, Patricia Nsi Amouyaya, Jean Ilongo et Blaise Mouyaya se sont rassurés de la qualité de prise de photo. La journée du mercredi, ils ont pu enrôler 153 personnes avec 3 machines, occasion saisie par le PCI de relever quelques petites difficultés rencontrées. Ensuite, la délégation s'est rendue au centre d'inscription de l'Institut technique industriel de Ndili. Même constat, le PCI de ce centre évoque ici des problèmes de machines, car avec deux seulement, ils ont enrôlé 100 personnes par jour. À l'école primaire Maman Waboussaoua, où ils se sont rendus, quelques problèmes côté appareil photo ont été enregistrés. Les trois membres de la CENI ont aménagé la disposition pour une meilleure prise de photo. Ajoutez à cela la lenteur de certains agents commis à cette tâche. Quatrième centre d'inscription visitée, l'école primaire Saint-Luc, Banabal-Kintou, Amassine à Siforko. Là, un surmuet a obtenu sa carte électeur et s'est dit satisfait. Amassine à Petro-Congo, cap à l'école Dombosko. Auprès de 345 personnes se sont fait enrôler depuis le début. Là, le PCI a présenté les difficultés liées au manque d'électricité. À la fin de cette tournée, le rapporteur s'est montré rassurant du déroulement de cette opération. Lancé dernièrement par le président de la République lors de sa visite au quartier Kanlouka, le pont Louboudi connaît depuis quelques temps des intenses travaux de construction sur la rivière qui porte son nom. À la fin des travaux, trois communes vont être reliées, à savoir les communes de Kitambou, Selimbaou et Boumbou, au grand bonheur de la population Iverson-Kababoua. Désormais, les communes de Kitambou, de Selimbaou et de Boumbou vont être reliées par le pont Louboudi en construction sur la rivière Louboudi au quartier Kanlouka, où les intenses travaux, la journée comme la nuit, sont exécutés par l'entreprise Aron Sefou, sur la volonté du chef de l'État dans sa vision de lutte contre les embouteillages dans la capitale Kinshasa. La population riveraine sur l'avenir Landou a exprimé sa satisfaction de voir l'évolution des travaux sur ces tronçons qui leur permettra de raccourcir la trajectoire lors du déplacement et en même temps, ils ont remercié le chef de l'État, initiateur de ces projets. Les actions des présidents de la République sont vraiment à féliciter parce que ça fait plusieurs années que cette route a été toujours abandonnée comme ça. Aujourd'hui, le président de la République a raisonné pour les gens de ce côté-ci. Si vous voulez, vous venez bien voir, il y a la modernité, le cimetière est clôturé. Selon Pierre Mbaillot, directeur technique de l'entreprise Aron Sefou, les travaux ici consistaient à la fixation de l'astomère et au coulage des couches bétonnières. Nous sommes à l'étape de la construction de la superstructure. Nous sommes en train de placer les appareils d'appui. C'est ce qu'on attendait pour terminer le tablier. Maintenant que nous sommes en train de le placer, d'ici la fin de la semaine prochaine, le pont sera terminé. Les travaux d'écoulage des couches bétonnières sur ces ponts prendront fin ces week-ends pour permettre à cette équipe de relancer la construction de la route Landou. Et puis, plus de 70 agents retraités et plusieurs familles des agents décédés ont reçu lors des comptes finales. Avant la présentation des nouveaux mandataires au personnel de l'Office de contrôle congolais, le ministre de Commerce extérieur a procédé à la pose de la première pierre pour la construction d'un immeuble de 8 niveaux. Jacques Négy, junior Bognoma, était présent. Trois événements solennels et successifs organisés au siège national de l'Office congolais de contrôle, 100 jours après l'avènement de la nouvelle équipe dirigeante. Modérés par le professeur Franck Elias Mukanya Lusanga, directeur et chef du département marketing, Toutes les trois cérémonies ont été présidées par le ministre du Commerce extérieur, Jean-Lucien Boussa Tonga. D'abord, le paiement symbolique de décompte final à plus de 70 agents retraités et plusieurs familles des agents décédés. Véritable source de joie pour le bénéficiaire. Ensuite, la pose de la première pierre pour la construction d'un immeuble administratif de 8 niveaux à la direction générale et la présentation de la maquette. La troisième cérémonie fut la présentation officielle des nouveaux mandataires de l'OCC à la masse laborieuse. Fortuna Ndambo Manjuanju, président du conseil d'administration, Dr Etienne Chimangamutombo, directeur général, Joseph Baindama, Aimé Pongo Dilou et Cléma Barouti Limbaia sont aussi mandataires, ainsi que Mme Christelle Moabilou, présentée en qualité de directeur général adjoint de l'OCC. Puis s'en suivra la série de mots des circonstances. Le ministre des tutelles a loué la concrétisation du programme du gouvernement dans son secteur à travers l'OCC, qui devient modèle pour les autres services publics. Le PCA Fortuna Ndambo a rappelé les décisions prises et orientations administratives, techniques et financières données à la direction générale pour la bonne marche de l'OCC. Pour le DG, Dr Etienne Chimangamutombo, plusieurs réalisations sont à leur actifs pour le bien-être du personnel et de la population congolaise. Il a cité, entre autres, l'accroissement de prévisions budgétaires de 1296%. Le directeur administratif a évoqué certains défis qui restent encore à relever, notamment la carence du personnel dans quelques entités. Pour joindre l'utile à l'agréable, un cocktail a été servi et la musique jouée. A quelques heures de l'année 2023, l'heure est obulante. La ministre d'État en charge du portefeuille a échangé avec ses administrés et les chefs d'entreprise sur les réalisations accomplies par son ministère au cours de cette année plus tôt qu'il s'achève. Une occasion pour Adèle Kaïnda d'inviter aussi ses administrés à maximiser les recettes, ce qui va permettre de contribuer au développement économique de la République démocratique du Congo en 2023. Angèle Mabiala, Elitoumba. Jeudi 29 décembre 2022, 5h11 minutes, la ministre d'État en charge du portefeuille arrive à son cabinet de travail, la Maison Verte, comme à l'accoutumée. Quelques minutes suffisent pour louer son dieu. La princesse Adèle Kaïnda Maïna s'est mis aussitôt au travail. Les premières audiences sont tenues avec les membres de son cabinet. Les festivités de fin d'année obligent. Le numéro 1 du portefeuille fait les bilans avec ses administrés. Puis 20, le tour des différents chefs d'entreprise désireux de rendre compte à leur ministre de tutelle. Les entreprises du portefeuille, un secteur clé pour le développement de la République démocratique du Congo, doivent être restructurées profondément. C'est le vœu de cette servante de l'éternel qui ne veut en aucun cas entendre parler des canards boiteux. Il faut donner de l'espoir aux agents et cadres qui ont donné le meilleur d'eux-mêmes pendant des longues années, renchérit-elles. Interceuseuse, diaconeuse et mamakipendano de son état, la princesse Adèle Kaïnda Maïna rend grâce à Dieu qu'ils continuent d'assister les forces armées de la République démocratique du Congo au front et leur commandant suprême. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi-Tulombo. Les entrepreneurs venus de différentes provinces ont reçu des chèques de financement pour booster leur PME. Ceux, après avoir soumis leur projet au Fonds de garantie de l'entrepreneuriat au Congo et passés à une sélection parmi les critères être de nationalité congolaise et avoir ses propres innovations. Emmanuel la commissaire, Pampo Mumba. 31 nouveaux entrepreneurs viennent d'élargir le cercle de millionnaires congolais dont les projets ont passé le preuve du jury. Kinshasa aligne 17 lauréats. Les financements vont des 6 000 à plus de 40 000 dollars d'écaissements assurés par Ecobank sur garantie du FOGEC. On pensait que c'était l'un des projets qui finissent dans le tiroir. Mais voilà qu'aujourd'hui, nous sommes comptés parmi les bénéficiaires de la deuxième corps du FOGEC. Pour ça, nous sommes infiniment reconnaissants au directeur et à toute l'équipe du FOGEC. Aujourd'hui, j'ai bénéficié de ces fonds du FOGEC à la hauteur de 9 350 dollars. Mon projet est taxé sur la production de l'huile de palme. Je vis que je pouvais aussi ouvrir un dépôt de jus plastique. Nous voilà, j'ai réussi un chèque de 8 700. La cérémonie de remise de la deuxième cohorte de financement organisée le 28 décembre 2022 est une preuve de l'intérêt accordé par le Fonds des garanties de l'entrepreneuriat au Congo. Chez vie ouvrière de la vision du chef de l'État décrier la classe moyenne a rassuré Laura Mounzemba Kampa, directeur général du FOGEC. Nous passons notre temps à ne pas nous faire confiance et je pense que le FOGEC, nous sommes en train de nous donner comme objectif d'amener tout le Congolais à faire confiance en l'État. Les critères, ça reste d'abord le premier être congolais. Le projet doit être porté par un congolais et nous excluons tous les projets de négoce, d'achat, vente des produits importés. Nous avons des projets qui créent de la valeur en RDC. D'autres gagnants sont venus de l'Équateur, du Grand Kivu, du Grand Kassai. Des entrepreneurs qui retrouvent du souffle pour consolider leur business dans la production et la transformation, les services et le recyclage. Et puis le ministre de l'Agriculture, à travers son secrétariat général, a présidé une réunion du comité de pilotage des projets d'appui au développement des chaînes de valeurs agricoles et du projet d'urgence de production agricole pour assurer justement la sécurité alimentaire en RDC. Regardez. Cette réunion du comité de pilotage du projet d'appui au développement des chaînes de valeurs agricoles et du projet d'urgence de production agricole placé sous l'autorité de José Ilanga, le Fonga vise de mettre en place différentes stratégies pour améliorer la sécurité alimentaire et nutritionnelle en République démocratique du Congo. Quant au projet d'urgence de production alimentaire pour pas en SIG, il est l'aboutissement de la requête du gouvernement de la République démocratique du Congo sollicitant l'appui de la Banque africaine de développement en vue de répondre à des besoins pressants de nombreux ménages vulnérables en milieu rural, conséquence de multiples crises qui affectent nos populations en les privant des moyens de survie. C'est ainsi que les experts, ainsi que la coordination de Purpas dirigée par Christophe Mampouya, se sont employés à examiner afin d'approuver les plans de travail et les budgets annuels de 2022 et 2023 des dix projets qui concernent six provinces de la RDC. Pour répondre aux besoins alimentaires, parce que le projet, quand il est dans la chaîne alimentaire, c'est pour résoudre effectivement le problème nutritionnel et la sous-alimentation que nous arrêtons chez nous. Vous comprendrez que le projet a été monté sur base des difficultés qu'il y a au monde avec la guerre de l'Ukraine, la crise de Covid. Des travaux financés par la Banque africaine de développement répond aux exigences des accords de financement conclus entre le gouvernement de la RDC et cette institution continentale. Le cadre de concertation de la femme congolaise CAFCO en cible a organisé un atelier de sensibilisation sur le leadership des femmes dans les instances de prise de décision. Plusieurs personnalités ont pris part à ces assises, parmi lesquelles quelques femmes membres du gouvernement Luconde, Betty Amani, Diane Balaka. Le respect de la parité, un slogan répété par la plupart des femmes et pourtant, peu d'entre elles s'intéressent à la question politique, une manière pour le cadre permanent de concertation de la femme congolaise CAFCO, de sensibiliser plusieurs femmes au cours d'un atelier avec pour objectif d'améliorer la qualité du leadership et surtout la représentation de la femme dans l'espace public. La formation ici, la programmation de cet encadrement de CAFCO, moi personnellement, je dis que c'est bénéfique pour moi en tant que présidente de parti politique et c'est aussi bénéfique pour les femmes de la société civile. Quand on parle de la ménagère, on voit la femme. Or, dans le monde du travail, nous décrions aussi cela et qu'on ne voit pas les femmes à la table des négociations où on parle des problèmes qui vont influer sur les ménages. Vous voyez, donc entre la politique, la société civile et les syndicats, nous sommes toujours à un pas. Donc il faut seulement nous souder les coups de travailler en synergie. Je pense que nous allons continuer à améliorer des scores chaque fois que les occasions vont se présenter. Plusieurs personnalités politiques ont pris part à cette opportunité des dialogues, dont la ministre d'Etat, ministre de la Justice, Rose Moutombo, activiste des droits de la femme et ancienne présidente de CAFCO, afin de partager l'expérience de leur parcours politique au nouveau venu. Le CAFCO fait les plaidoyer pour que la place de la femme s'améliore dans les instances des décisions. Le président du Conseil d'administration de l'Institut national de formation professionnelle a présidé sa première réunion. L'occasion a été pour Jean-Marie Loukoulassi de fixer son action axée sur la vision du président de la République. Ainsi, l'INPP pourra reprendre aux besoins pour une main d'œuvre de qualité. Sandra Nyangui, charmant les lots. C'est la première d'une longue série sous l'air Loukoulassi à la tête du Conseil d'administration de l'Institut national de préparation professionnelle INPP. Les réunions du Conseil d'administration s'étiendront une fois le mois en extraordinaire, chaque fois que le besoin en sera. Jean-Marie Loukoulassi Massamba s'en est pressé de fixer le cadre d'action. Dans la vision du chef de l'État, tout devra se faire pour que l'INPP repende aux besoins de la société en termes de qualification professionnelle. L'heure n'est plus au discours. Le comité de gestion doit se mettre au travail pour que les entreprises trouvent professionnalisation de leurs travailleurs et que la jeunesse rencontre les filières de qualification recherchées sur le marché de l'emploi. Monsieur le Président général et monsieur le Président, la mission qui nous attend est très délicate. Elle ressort de l'article 7 de la loi numéro 08009 du 7 juillet 2008 portant disposition générale applicable aux établissements publics qui stipulent ce qui suit. Les conseils d'administration éloganent des conceptions, des contrôles, des décisions de l'établissement public. Ils définissent la politique générale et déterminent les programmes de l'établissement public, arrêtent le budget et approuvent les états financiers de fin de l'exercice. Vous convenez avec moi que le destin de cet établissement public repose entre nous-mêmes. D'où, nous n'avons pas le droit à l'erreur. Aussi, nous sommes appelés à définir notre politique en nous espérant de la vision du chef de l'État, son Excellence M. Félix Antoine Tissékédi-Chilomo, le peuple d'abord, les peuples d'abord, les peuples d'abord, à travers la formation professionnelle au sein de l'Institut national et de la formation professionnelle INPP en CIG. Étant donné que nous constituons une équipe, nous sommes appelés à entretenir les rapports de confiance et de transparence gagent notre réussite. Ainsi, pour mieux accomplir notre mission, nous tiendrons une réunion de conseil d'administration éordinaire une fois par mois et une réunion de conseil d'administration extraordinaire toutes les fois que l'intérêt de l'établissement l'exige. Pour ce faire, j'attends la participation effective de chacun d'entre nous et une facilité au travail qui nous attend. Dans une société où le chômage entraîne souvent l'oisiveté avec son cortège de tards comme le banditisme urbain, l'INPP a un rôle majeur à jouer et ça, le nouveau président du conseil d'administration de l'INPP, Jean-Marie Loukoulas-Simasomba, le sait pertinemment bien. Et puis, ce repas, de coeur de la 15e région militaire à l'occasion des festivités de fin d'année. Regardez. Le flat-hôtel Elidia Amatadi est le cadre choisi par les commandants région et commandants en place le général-majeur Dieu gentil à l'inhibi en Zambé pour offrir le repas de corps aux épouses militaires de la 12e région militaire à l'occasion des festivités de Noël et de Nouvel An au nom et sur instruction du chef de l'État de commandants suprêmes des forces armées de la RDC et de la police nationale congolaise Félix-Antoine Tshiseke de Chilumbo qui avait posé ces mêmes gestes à l'endroit des épouses de militaires de la ville province de Kinshasa le 25 décembre dernier. Une expression de l'estime du chef de l'État à l'endroit des épouses de ces voyants militaires qui se donnent jusqu'au sacrifice suprême pour défendre l'intégrité de la République démocratique du Congo. Le chef de l'État avait d'abord demandé à nos épouses d'être courageuses avec beaucoup d'abnégation face à nos conditions parce que lorsqu'un militaire va en mutation il se sépare de sa femme et il ne sait pas peut-être qu'il va rentrer ou il ne va pas rentrer. Il y a nos compagnons d'armes qui meurent partout et c'est très dur et le chef de l'État les a exhortés les a encouragés et il a pris la mesure de leur souffrance de leur hondurance et il leur a demandé encore plus de courage et d'abnégation par rapport à cela. Ces femmes sont reconnaissantes à l'endroit du chef de l'État pour les efforts consentis dans l'amélioration de la situation socio-professionnelle de leurs époux. Ils promettent leur soutien. Nous, épouses des militaires soutenons également le chef de l'État. Qu'ils soient bénis pour ces gestes de générosité. Ces repas sont marqués par une ambiance festive à la gloire du commandant suprême de forces armées de la RDC et de la police sociale congolaise Félix Antoine Tisséke de Chiloum. RDC, tu dois combattre avec Dieu et avec les hommes pour sortir vainqueurs. C'est le thème d'une journée de prière en faveur des FRDC au front organisée par l'Église Vallée de la Gloire de Dieu. Cette journée de prière va apporter un éveil patriotique au sein des fidèles pour la protection de la patrie. Reportage. Si nous ne sommes pas en paix nous ne prierons pas une affirmation de l'Église Vallée de la Gloire de Dieu qui s'est mobilisée elle aussi répondant à l'appel du chef de l'État en organisant une prière spéciale pour la nation. Le thème choisi est RDC tu dois combattre avec Dieu et avec les hommes pour sortir vainqueurs. En s'inspirant des saintes écritures dans Genèse 32 le bishop Ambroise Cata y évoque les richesses du pays et les envies qui viennent de partout il appelle les citoyens à prier à combattre pour posséder sa terre. Ne soyez pas le seul parce qu'on a eu le seul Dieu vous ne pouvez rien pour vous avec Dieu vous ne pouvez tout c'est qu'un il y a une mission avec l'amour de cela pour placer un ami jamais des nerfs où il y avait tout ici la nation de Combo c'est beau de la jardin mais ça c'est un congolet c'est un congolet qui est un congolet le peuple de Dieu venu à cette prière a appris que c'est un devoir du citoyen de dénoncer l'ennemi et de soutenir l'armée de la RDC par chaque moyen nous avons la responsabilité de protéger notre patrie a dit le bishop Ambroise Kataï responsable de l'église Vallée de la Gloire de Dieu au croisement Sayospor dans la commune de Kassavoubo et puis ce communiqué avant de boucler ce journal le communiqué et du ministère de la communication et médias aucun des deux avions de chasse congolais n'a survolé l'espace aérien rwandais le mercredi 28 décembre 2022 le gouvernement de la République démocratique du Congo informe l'opinion tant nationale qu'internationale qu'après plusieurs jours de stationnement deux de ces avions Sukhoi ont effectué des vols de routine le mercredi 28 décembre 2022 suivant un routine qui a été préalablement défini ainsi ils ont survolé entre autres le lac Kivu dans l'espace aérien congolais de ce fait le gouvernement rwandais ne peut en aucun cas considérer ce mouvement aérien de forces armées de la République démocratique du Congo et Fardic à l'intérieur de l'espace aérien national comme une quelconque provocation par ailleurs le gouvernement de la RDC précise que ces deux avions de chasse n'étaient pas armés et par conséquent aucun bombardement n'a été effectué la RDC réaffirme qu'elle reste engagée dans le processus de l'Ouanda et respecte tous les engagements pris dans ce cadre le gouvernement le gouvernement de la RDC attire l'attention de la communauté internationale sur la complicité du gouvernement rwandais avec les terroristes M23 dont le recours a des prétextes farfelus pour bloquer comme dans leur habitude le processus de paix en général et la mise en oeuvre du communiqué final du mini sommet de l'Ouanda du 23 novembre 2022 en particulier fait à Kinshasa le 29 décembre 2022 fin de ce journal mesdames et messieurs merci de l'avoir suivi Anim Balaka revient à 23h pour une autre édition d'informations Sandra Nyangui vous retrouve demain à 20h pour vous informer d'ici là portez-vous bien au revoir